...parfait, sans une bonne réception. C'est tout à fait exact. On sent aussi forcément, et c'est normal, un petit relâchement peut-être, un peu de fatigue après les championnats du monde qui ont nécessité une préparation très intensive. Frédéric Nicolas, l'un des élégants gymnastes que nous vous proposons au sol. Là aussi, petit faux pas aux bras sur la bricelle arrière. ...la materne. Serré avant. Deux tendus, trois tendus en avant. Bien. La petite instabilité. Et pourtant, l'équilibre est véritablement la figure que l'on apprend dès qu'on rentre dans un gymnase. Entre la roulante d'avant et l'équilibre. Ça fait partie des éléments de base à maîtriser parfaitement. L'équilibre, l'alignement du corps, la tonicité en général. Alors, il fut une époque, Michel Boutard, où les gymnastes évoluaient avec ce qu'on appelait des socols, des pantalons blancs, qui amélioraient la ligne de l'athlète. Et aujourd'hui, vous voyez, en tenue d'athlète des stades, eh bien, le gymnase n'a pas la même silhouette, hein ? Il faut être clair, hein ? Peut-être, mais cela a été autorisé pour le saut de cheval et pour le sol. Pour des raisons de sécurité, je dirais, puisque le socol, lorsqu'il se prenait les jambes pour les doubles arrières, comme ici, souvent la main glissait, échappait, et le gymnaste risquait la blessure à la réception. Voilà une bonne explication. Et Frédéric Nicolas, donc, avec cette montée en équilibre qui a été très défectueuse, surtout au niveau de la stabilité. Voyez comment ça balance.